Pour nous, la vainqueur ce soir, c'est Lorraine. Quand je me suis réveillée ce matin et que j'ai reçu des vidéos d'hier soir, juste l'annonce des résultats en fait, c'était une émotion vraiment particulière de me revoir, être ébahie, juste entendre mon nom et ne pas y croire. Et là, je pense, dans les prochains jours, je vais prendre le temps de réaliser. Je m'appelle Lorraine, j'ai 20 ans, presque 21, et je suis en deuxième année de droit italien, Minerve. Je me suis rendue compte que ma première année de droit n'était pas assez stimulante. Donc, je suis venue à Lyon 2, spécialement pour le parcours international Minerve, vu que j'ai grandi en Italie. Et Lyon 2 était la seule faculté qui proposait une entrée en deuxième année dans un parcours binational italien. Ça faisait longtemps que je voulais tenter un concours d'éloquence, et j'étais vraiment contente que Lyon 2 propose un concours qui, de plus, était interdisciplinaire. Dans les cours, ils proposaient du théâtre, de la voix. Et je m'étais dit, c'est quelque chose qui peut m'apporter beaucoup au niveau professionnel. Et en sortant, honnêtement, je ne pensais pas du tout être prise, parce qu'il y avait quand même une soixantaine de personnes. Donc, les ateliers qu'on a eus depuis septembre nous ont beaucoup, beaucoup apporté. En tout cas, moi, personnellement, c'était ce dont j'avais besoin, en fait. On a appris à construire un discours, on a appris à savoir avoir un fil directeur, à savoir être précis, concis. La finale d'hier soir, je n'ai pas les mots. Passer devant autant de monde, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est beau une fois qu'on a fini. Deuxième manche de la finale, c'était quelque chose de nouveau. L'ambiance dans la salle, en préparation, elle était différente. C'est-à-dire qu'on rigolait, mais pas vraiment. C'était stressant de se dire, dans dix minutes, il faut que j'ai rédigé quelque chose qui ait du sens, que j'y ai mis du fond, de la forme. J'attendais quelque chose de moi. Le jury va attendre un minimum de substance de moi. Donc, en dix minutes, il faut quand même que j'ai le temps de rassembler mes idées, de ne pas me laisser prendre par le stress, par mes émotions et de donner quelque chose. Et alors qu'en improvisation, je me suis dit, les attentes sont différentes. Pour mes études, pour la vie personnelle, c'est une expérience enrichissante. Je n'avais pas forcément envie de gagner. J'avais envie de vraiment de participer, de m'amuser. Je suis contente d'avoir appris à gérer mon stress différemment. Parce qu'avant, je n'aurais pas pu être aussi sereine sur scène. J'avais l'air très sereine, mais à l'intérieur, pas du tout. Et tout ce qu'on a appris dans les ateliers, vraiment, je pense que je commence déjà à tout utiliser en cours. Et surtout pour moi, qui veut plus tard travailler dans le monde de l'humanitaire. Donc, je serai amenée à parler, je pense et j'espère, à des personnes à présenter des projets, à convaincre. Donc là, vraiment, je pense que ce concours, c'est un joli début pour ce que je veux faire plus tard. Ce qu'on a vécu depuis septembre, ça nous a unis. Je suis contente, je suis vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre cette aventure avec toute cette personne. C'était des personnes merveilleuses. Il n'y avait que de la bienveillance, c'était que des retours. Parce que chacun voulait que l'autre puisse progresser. On voulait tous aller en finale, en fait. On voulait vraiment tous pousser notre voisin à avancer, aller en finale. Et je pense que c'est ce que j'ai ressenti hier soir, quand j'ai appris que j'avais gagné, qu'ils sont tous montés sur scène. Et c'était que vraiment l'accomplissement de tout ce qu'on avait fait depuis septembre. Et c'était vraiment, je voyais vraiment tout cet amour, tout ce lien qui s'était formé. Et c'était vraiment, c'était un beau moment. C'était un moment très émouvant. Du coup, je vais me remettre à pleurer. Juste un grand merci, parce que c'est une expérience qui m'a fait grandir. L'étape suivante, c'est un concours national d'éloquence. Et donc, on est déjà en train de regarder les modalités d'inscription pour l'année prochaine, pour pouvoir me lancer. Donc là, c'est un autre défi. C'est un défi contre moi. C'est vraiment un défi pour voir ce que je vaux. Mais j'aime bien les défis. Donc, on va voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501